Le président russe, Vladimir Poutine, est apparu confiant lors d'une conférence de presse fleuve qu'il tient habituellement à chaque fin d'année. D'ailleurs, Sylvain, il a abordé des questions souvent locales, mais quand même certaines qui concernent la guerre en Ukraine. Oui, c'est le grand rendez-vous de Vladimir Poutine, le moment où, effectivement, il y a des questions qui sont posées et qui débordent, évidemment, du cadre normalement très feutré du Kremlin. Il y a, cette fois, des journalistes, mais aussi des questions qui sont posées dans l'assistance. On comprend tout de suite que ce sont souvent des questions liées à des problèmes locaux. Donc, Vladimir Poutine apparaît au-dessus de la mêlée et dit qu'on va tenter de régler ce problème-là, ce petit problème-là. Mais il y a des questions quand même plus larges sur cette guerre en Ukraine, bien sûr, souvent complaisantes. Mais quand même, pour lui, c'est une question, en fait, de sa stature au sein de l'État russe. Il a annoncé qu'il se présenterait pour un cinquième mandat, d'ailleurs, aux élections de mars prochain. Il a indiqué qu'en Ukraine actuellement, sur tous les fronts, dit-il, l'armée russe est bien en selle et même à l'offensive. On va l'écouter. Pendant ce temps, l'Ukraine tente, elle, l'impossible pour convaincre ses alliés de l'aider et de continuer de la soutenir dans sa guerre contre la Russie. Oui, à la veille d'un autre hiver qui risque d'être difficile. Cette semaine, c'est le blocage d'une somme d'argent importante des États-Unis, 60 milliards pour l'aide militaire, qui n'avance toujours pas. Et là, c'est en Europe qu'on s'en va. Il y a un sommet européen actuellement sur la question de l'Ukraine, deux dossiers majeurs. D'abord, le déclenchement de négociations pour l'adhésion éventuelle de l'Ukraine. C'est symbolique, dans l'Union européenne quand même, mais vous voyez Victor Orban, qui est le premier ministre hongrois, qui, lui, est le seul des 27 membres actuellement à dire non là-dessus, mais aussi à dire non sur de l'argent pour envoyer, pour venir en aide à l'Ukraine. Là-dessus, écoutez Volodymyr Zelensky et le premier ministre irlandais. Alors, donc, ça va se dérouler derrière des portes closes, en tout cas, concernant cette négociation qui s'amorce, plusieurs heures de discussion actuellement en Europe. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada